Dominique, dimanche aujourd'hui tu te reçois à une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence et l'Auto-Québec, c'est ta première. Comment tu te sens? Vraiment content, vraiment content, vraiment honoré. Ça prouve que les efforts que je mets sont bien et bien à la bonne place. Pourquoi c'est important que des organisations comme l'Auto-Québec soutiennent les athlètes qui pratiquent des sports paralympiques? Pour moi, surtout pour le rugby, tu vois, l'équipement est très dispendieux. Donc, le fait qu'il nous supporte, ça nous supporte dans l'achat d'éventuels équipements, voyages, tournois, etc. Donc, c'est toujours dans l'acquisition d'expérience. Justement, tu en as acquis de l'expérience dans les dernières années qui t'ont amené à l'équipe nationale. Parle-moi un peu de ton parcours vers l'équipe nationale. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que l'année dernière, je n'ai pas fait l'équipe parce que j'ai rentré à l'université. Donc, études, sports, c'est très difficile à jumeler. Puis, j'ai mis les bouchées doubles, simplement. Puis, cette année, ça a été payant. J'ai fait l'équipe senior. Donc, j'ai été capable de concilier études, sports, famille, amis, blondes, etc. Comment on fait pour concilier tout ça? On maintient son agenda à jour. Simplement, un agenda. Puis, c'est d'être actif, d'être à l'heure aussi. C'est de mettre les efforts, je pense. Puis là, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est quoi tes objectifs futurs dans l'équipe nationale? Bien là, c'est sûr que je vais commencer à faire plus de tournois avec l'équipe. Donc, plus d'expérience. Je pense, je vais... Ma première objectif, ça va être d'aller au championnat du monde en 2018. Puis, de là, on va voir. J'aimerais vraiment aller aux Paralympiques de Tokyo. On te le souhaite. Bonne chance dans tout ça. Puis, bonne chance avec l'équipe nationale maintenant. Merci, c'est gentil.